Bonjour mes chers amis, on va poursuivre avec le chapitre 7 et on est arrivé au verset 13. On va voir aujourd'hui l'opposition entre le rachat et le tzaddik et une question évidemment qui nous taraude tous. Comment se fait-il que celui qui est juste souffre-t-il sur terre ? Alors qu'on a l'impression que des fois il y a des mécréants, en tout cas rachat dans le sens que l'on donne souvent, celui qui désobéit aux ordres divins. Donc apparemment lui il a la longévité, il vit longtemps, donc comment comprendre cela ? C'est ce que les versets suivants vont tenter de nous expliquer. Alors on est arrivé donc au verset 13 qui dit Évidemment ici c'est Hachem qui a décidé, est-ce que l'homme peut changer l'œuvre de Dieu ? C'est comme ça qu'il explique ici On a l'impression qu'il y a ici une sorte d'injustice. Et donc c'est comment l'homme perçoit l'événement ou le jugement. Mais comme c'est marqué dans Iyov qui a eu la même réaction Un homme ne peut pas comprendre la justice divine. Et c'est pour ça qu'il n'est pas donné à l'homme d'essayer de comprendre et encore moins de juger les sentences d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? Verset 14. Au jour du bonheur Sois heureux Prends les choses bien Et au jour du malheur Et essaye de comprendre Qu'est-ce que je dois comprendre ? Celui-ci est de même que celui-ci Dieu l'a fait. C'est-à-dire Tu penses que lorsque tout va bien, ça vient d'Hachem Et lorsque tout ne va pas bien, ça ne vient pas peut-être d'Hachem ? Non. Zéléoumadze Une sorte d'équilibre Comme on reprend donc cet enseignement des Chachamim Hachem a créé un équilibre dans le monde Et Asa Elohim Ici le terme utilisé Elohim C'est le Dieu de la justice Donc il y a une justice dans le monde Ce n'est pas dit que l'homme puisse appréhender et saisir la profondeur de cette justice Mais une chose est certaine C'est qu'il y a une justice Et le verset ne termine pas là On rajoute Si bien que l'homme ne peut rien découvrir Découvrir de ce qui sera après lui Donc il y a évidemment une vie après cette vie Il y a quelque chose, une dimension qui nous dépasse Et que je n'ai pas donc encore une fois d'emprise sur ce qui se passe après Et tout comme tout est lié et ce monde, le monde à venir Donc il y a évidemment des paramètres qui me manquent pour avoir un jugement cohérent Et comprendre les agissements divins Donc c'est ce que ici les commentaires nous disent L'homme n'a pas la capacité de saisir les pensées divines, les pensées de Dieu Donc des fois où Hachem apparemment nous on le perçoit comme s'il nous faisait du bien Et aussi des fois on a l'impression qu'il nous fait du mal Donc on n'essaye pas de comprendre On sait que tout vient d'Hachem Qui est un équilibre qui nous dépasse Et c'est ce que le roi Salomon ici conseille Le verset 15 poursuit J'ai tout vu dans mes jours de Hevli De ma vanité Il y a un juste qui périt Littéralement qui meurt Avec sa justice Et il y a un méchant Qui prolonge On nommait le mot séjour Qui prolonge sa vie Avec sa malice Alors comment comprendre Et c'est ce que le commentaire dit ici Un tzaddik ovad Lorsqu'il quitte ce monde Alors qu'il s'est comporté avec justice Et on a l'impression qu'il quitte ce monde un peu trop tôt A notre point de vue Et au contraire Et comment le méchant Comme explique le rabbi Ibn Ezra Abraham Ibn Ezra Il explique Mais en faisant encore du mal Comment on peut imaginer Qu'il peut prolonger sa vie Et c'est pour ça que Tout ce que Hachem a fait C'est pour créer un équilibre Donc encore une fois On ne peut pas chercher à comprendre La profondeur on va dire De la justice divine Conclusion du roi Salomon Ne deviens pas juste à l'extrême Et ne te rend pas sage excessivement Pourquoi te détruirais-tu ? Alors comment on comprend Qu'en acquérant la sagesse On va se détruire Donc difficile Donc parce que plus on sait des choses On peut avoir ou du chagrin Comme on interprète Ou de la peine ici De la colère De l'incompréhension Celui qui rajoute de la connaissance Ajoute aussi de la douleur Et c'est la deuxième qui conclut Ne sois pas méchant à l'extrême Et ne deviens pas un saut Pourquoi mourrais-tu avant ? Tonton On sait que le rachat quitte ce monde avant Donc évitez les extrêmes D'un côté et de l'autre Très bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada